Carl, je n'étais pas à Montmagny pour le Round 1 et pour tous les fans qui n'y étaient pas, comment ça s'est passé? Peux-tu nous donner un aperçu? C'était un bon week-end pour la plupart des équipes, mais il faisait très froid, ça fait que c'était des conditions un peu différentes. Dans les fêtes, nous autres, on a plusieurs pièces qu'on a attendues pendant tout l'hiver sur l'auto qui étaient arrivées dans la semaine précédente à Montmagny. Alors je suis arrivé là un peu comme un zombie parce que ça faisait 5 jours, 5 nuits qu'on n'avait pas quitté le garage aux États-Unis pour finir de préparer la voiture. Donc je n'étais pas très sexy, les poches en-dessus des yeux jusqu'ici, puis c'était toute beauté. Pas sexy, vous croyez ça vous autres? Finalement, dans les fêtes, c'est ça, la voiture est arrivée, il restait peut-être une demi-heure de séance de pratique. On a fait quelques tours, puis tous les problèmes, parce que c'est la première fois à vie qu'on sort une voiture de course, c'est toujours un cauchemar. D'habitude, on fait plusieurs séances d'essais, on fait sortir toutes les bobos, mais là, ils sont tous sortis en même temps sur la piste. Alors on a quand même réussi à qualifier l'auto, mais sans frais à main, avec un problème de sous-virage majeur, avec un problème de moteur. Finalement, on avait moins de 200 chevaux, donc ce n'était pas facile à conduire, mais on était capable quand même d'engrager des points. En tandem, on était contre David Briggs, qui était complètement en feu. La première run, on a réussi à rester avec lui. La deuxième run, ça n'a vraiment pas bien été. Donc c'est Dave qui a passé, puis qui a fini deuxième à l'événement. Donc c'est quand même plus honorable, mais on aurait aimé mieux donner une plus belle performance. Mais on a une nouvelle auto, une belle voiture, qui demande quand même un peu d'amour, un peu d'ajustement avant de devenir vraiment parfaite. Mais on a un potentiel extraordinaire cette année. Donc on va essayer de travailler là-dessus, puis de voir où on va être après les prochains trois rounds. Aujourd'hui, c'est le deuxième round. On est à Icar, à Mirabelle. Là, on travaille encore sur la voiture. Qu'est-ce qui se passe dans le garage présentement? Bien, hier, on a pratiqué peut-être une demi-heure, un heure avec la voiture pour, comme on dit, faire sortir d'autres bobos. C'est la deuxième fois que je m'assoyais à l'intérieur du véhicule. Puis il y a plusieurs choses qui ont lâché, des braquettes qui tiennent les freins arrière, des choses comme ça. Donc les gars travaillent vraiment fort aujourd'hui. Ça fait deux heures que les pratiques sont commencées, puis nous autres, on est dans le garage. Mais comme on dit, on n'abandonne pas. Le moral est bon. On a vraiment une super équipe en or cette année. C'est vraiment extraordinaire. Donc mes deux Américains, mon chef mécano et mon mécanicien des États-Unis, sont là toujours à chaque round avec nous autres en support. Puis ils amènent beaucoup d'expertise, puis une bonne ambiance, puis beaucoup de, surtout, je dirais, une discipline de travail qui est vraiment intéressante pour que notre équipe monte au prochain niveau. Notre but, c'est simple, c'est de faire DMCC au Canada et de faire Formule 2 aux États-Unis. Donc on est en train de finaliser une voiture aux États-Unis pour aller rouler là-bas aussi. Wow! Donc on va commencer par fiabiliser celle-là, puis régler tous les problèmes pour le Canada. Et après ça, on s'en va aux États, puis on attaque un autre marché. Donc ça va être des beaux horaires, beaucoup de courses, mais on aime ça faire des courses. Beaucoup de courses, mais c'est bien beau la compétition, mais il faut que le tout soit fait dans la sécurité. C'est pour ça qu'on travaille aussi fort. Bien voilà, les gars, les gars travaillent vraiment, vraiment fort, puis on a un bon châssis, des bonnes cages de protection dans les autos. Puis la sécurité passive est là, puis c'est très important. Au bout de la ligne, il nous manque la performance, puis là, on va essayer de la livrer. Je dirais, en fin de semaine, ça ne sera pas facile, les conditions ne sont pas évidentes. C'est une voiture qui n'a pas beaucoup de tests, puis qui est assez difficile à conduire sous la pluie. Si ça s'assèche en fin de journée, je m'attends à ce qu'on puisse boucaner ça, ou pas à peu près.